L'invité avec nous au bout du film, M. Abdoussane, bonjour. Bonjour. Vous êtes environnementaliste, coordonnateur communal aussi de PASTEF ZIGINCHOR. Un plaisir de vous avoir ce matin avec nous pour parler d'abord de l'hivernage et des prévisions météorologiques pour le Sénégal. On a annoncé une saison précoce et une pluviométrie assez importante. L'hivernage a fini de s'installer et déjà un spectre d'inondations s'annonce, même si peut-être pour vous, experts, inondations veut dire autre chose. Quelle lecture, justement, avez-vous fait de ces prévisions annoncées par l'ANASIM? Merci. Donc, les prévisions faites par l'ANASIM ont au moins le mérite de prévenir les populations, de prévenir les autorités, donc de prévenir toutes les composantes de la société pour que chacun en ce qui le concerne et dans ses responsabilités respectives puisse se préparer à faire part. C'est tout l'enjeu d'une prévision. Et maintenant, l'annonce concernant la pluviométrie et surtout la précocité de la saison, de cette période hivernale, qu'est-ce que l'État devrait faire justement pour parer à toute éventualité? Déjà, je vous l'ai dit tantôt, ça a commencé à se signaler dans certaines localités. C'est Kaola qui a reçu au moins 127 millimètres sous week-end. Qu'est-ce qui devrait être fait pour éviter les inondations? On en reparlera tout à l'heure. Voilà. Nous sommes dans un contexte où les intérêts selon les composantes des populations diffèrent d'un niveau à l'autre. Par exemple, lorsque la météo envisage qu'il y aura une bonne pluviométrie, le paysan qui est soucié, lui, du cycle végétatif de ses produits, applaudit. Mais l'autre habitant qui occupe des zones comme les curettes, comme ce qui s'est passé à Saïvaniassène, s'inquiète de ce qui va advenir en termes d'inondations. Alors, le problème est simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'après-midi, déjà, on annonce un mois. L'après-midi, encore, on entend le ministre dire qu'après évaluation, il y a au moins 500 personnes impactées. Or, nous sommes juste à la toute première pluie. Et on ne sait pas ce qu'il y a encore dans le ciel pour le reste de l'année. Donc, si à la première pluie, déjà, on enregistre un mois, ça va dire que jusqu'à présent, les carences que nous avons toujours traînées à travers l'histoire ne sont pas encore prêtes à être réglées de façon structurelle. Le problème du Sénégal est un problème très simple. C'est un problème d'organisation et de volonté politique. d'organisation parce que nous avons des outils de planification qui nous permettent d'être à l'abri ou de réduire au maximum les risques d'être exposés et d'être vulnérables aux inondations. Ces outils sont le plan directeur d'urbanisme, le schéma directeur de l'aménagement et de l'urbanisme, et après, le plan d'urbanisme de détail. Mais parmi tous ces outils, rien n'est encore fait. Or, lorsque vous ne réalisez pas à ces outils d'urbanisme, même le plan directeur d'assainissement ne pourra pas être fait parce qu'il faut une mise en cohérence de tous ces outils pour pouvoir faire quelque chose. Donc, nous manquons. Et à la place, c'est toujours une intervention conjoncturelle. J'ai entendu ce matin à travers la région l'annonce comme quoi le ministre va se rendre à Taïba Niasen. Son déplacement, c'est pour régler quoi ? Le mal est déjà fait. Alors, pour les autres localités, sur quel levier s'appuyer pour éviter ces genres de situations ? Vous avez bien fait de le souligner. On n'en est qu'au début et on note déjà un mort et peut-être même déjà des inondations, notamment à Taïba Niasen. Qu'est-ce qui devrait être fait ? On parle de curage des caniveaux avant peut-être les premières pluies, mais ça n'empêche pas quand même qu'il y ait ces genres de situations. Maintenant, vous, en tant qu'expert, à votre avis, sur quoi devrait-on jouer très bien même pour peut-être échapper à ces probables inondations ? Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que si ce qui devrait être fait n'est pas fait, c'est-à-dire que nous allons simplement vers la gestion traditionnelle classique, c'est-à-dire qu'attendre qu'il y ait des manœuvres pour intervenir, exploiter même la misère des populations, parce que n'oubliez pas aussi que nous sommes à l'arrêt de l'élection, pour même en même temps charmer les populations. C'est le sommet du cinisme. Alors donc je disais que si vous ne faites pas de la planification urbaine, vous ne pouvez pas du coup, au vu de la cohérence, élaborer des plans directs d'agence. Ça, c'est l'histoire. Et si vous n'avez pas les deux outils, c'est qu'il n'y a aucune autre solution. Le curage des caniveaux, il est trop limité. Pourquoi ? Il n'y a pas une telle ville, vous te regardez, où tout est canalisé. Bon, les rares villes bénéficient de ces privilèges étudiants des canalisations. Vous avez vu l'état dans lequel se trouvent les caniveaux, les populations qui déversent des ordures, beaucoup d'objets qui jouent leur route d'obstruction par rapport à l'écoulement de l'eau de pluie. Or, vous avez bien dit que la prévision a été, a insisté sur le préconcement précoce. Rien n'a été fait. Les dernières semaines, j'ai entendu le directeur de l'ONAS annoncer qu'ils vont procéder au curage des canines. Alors que la prévision, depuis le mois de février-mars, déjà, tout le monde était encore en crise cette année. Au niveau de l'Afrique au-dessus du Sahara, les plus vont être très corse et les plus vont être abonnés. Donc, pour dire encore une fois que, on n'a pas la volonté politique, on n'a pas aussi la vision, et l'approche aussi est très mauvaise. Et donc, nous tournons dans le même cycle. Comment pouvez-vous comprendre que ce qui s'est passé l'an passé puisse répéter cette année ? Comment pouvez-vous comprendre que ce qui s'est passé il y a six ans puisse répéter encore cette année ? C'est parce qu'on n'évolue pas nos modes d'intervention. On n'évolue pas non plus nos choix stratégiques. On n'évolue pas nos approches. Alors, quand vous avez un gouvernement qui fait du pilotage à vue son système de fonctionnement, cela donne ce qui se la donne. C'est-à-dire que nous allons encore une fois enregistrer des impacts négatifs liés aux inondations. Tout le problème, c'est ça. Oui. Alors, l'État a souvent pour se défendre classe ces inondations dans la catégorie des catastrophes naturelles. Il se passe aussi un peu partout dans le monde des situations similaires. Au Brésil, on a noté une soixantaine de morts ce week-end à cause de très fortes pluies et d'inondations. Mais vous, vous n'êtes pas d'accord, justement, quand on parle d'inondations et qu'on qualifie cela de catastrophes naturelles. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec cette thèse ? Vous savez que d'un point de vue de la sémantique pure, en dehors de toute démagogie, d'un point de vue de la sémantique pure, il a été convoqué à une Assemblée générale des Nations Unies en 2009 à Genève pour régler les questions de sémantique. Le mot catastrophe naturelle est même impure et impropre. C'est impure et impropre. On ne parle pas de catastrophe naturelle. Ce que l'on a signé à catastrophe naturelle est plutôt aléa naturelle. On confond. On confond aléa et catastrophe. Alors, donc, dans le mot catastrophe naturelle, pour un homme politique, c'est au moins de faire le culte de la fatalité. Parce qu'à vous dire que c'est une catastrophe naturelle, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire que vous renvoyez à la volonté divine. On considère que c'est des choses sur lesquelles l'homme n'a aucune emprise et par conséquent, seule la volonté divine a décidé et c'est ça. Dans le pays où le taux d'analphabétisme est encore très important, et où une certaine philosophie de l'obscurantisme est en train de gagner du terrain, il est certain que on amène les populations à accepter des situations qu'on pouvait éviter. Et malheureusement, donc par la manipulation des mots, on s'amuse à parler de catastrophe naturelle, mais il n'existe pas de catastrophe naturelle. Par exemple, aujourd'hui, j'ai écouté le maire de Taïban Yashem, lui-même dit que l'essentiel de la population se trouve dans une cuvette. Or, vous prenez l'élève le plus nul de sa classe, il vous dira que dans le cadre de la gravité, l'eau va du point de pluie délevé au point de pluie bas. Donc une fois que vous êtes sur le point de pluie bas, ça veut dire que vous êtes dans la zone de convergence des eaux d'écoulement de pluie. Alors, pour vous dire que même les populations comprennent d'avance ce qui peut se passer quand vous êtes dans certaines situations. Or, en matière de situation, si c'est une éducation naturelle, elle va échapper à l'entendement humain et vous ne pourrez pas vous-même prévenir par rapport à ça. Mais si même avant les pluies, je ferme ma carte et je me rends compte que vous, vous êtes assis dans une cuve, dans une vallée, comme cela se passe à Capérinité, un peu partout, mais je serai le premier à vous dire, vous, en cas de pluie, non seulement vous êtes exposés, mais vous êtes vulnérables par rapport aux inondations. Or, ce qui est naturel, doit échapper à l'entendement. Donc, c'est des jeux de mots qui ont été corrigés de façon solennelle lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2009 sous le vocable de terminologie et cela a été fait sous l'égide du bureau des Nations Unies pour la réduction des eaux d'eau. Et le réchauffement climatique dans tout ça ? Et le réchauffement climatique dans tout ça, ça aussi, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Le réchauffement climatique, ce n'est pas une affaire de 2022. Ensuite, il ne faut pas galvaner le réchauffement climatique dans tous les sens. C'est parce qu'il y a effectivement le réchauffement climatique. C'est parce que tout le monde est conscient du potentiel de risque auquel nous devons être exposés. C'est parce que nous sommes conscients du fait de notre pauvreté de façon générale, de notre vulnérabilité, que des questions, n'est-ce pas, que des réponses structurelles doivent être élaborées, conçues, élaborées et mises. Mais il ne faut pas faire aussi des changements climatiques pour dire que parce qu'il y a un changement climatique, il y a ça et ça et ça. Ce n'est pas prévu que dans le cadre des changements climatiques. Lorsque vous faites des négociations, vous avez deux formes, deux grands aspects. Vous avez ce qu'on appelle l'adaptation. L'adaptation, c'est quoi ? Quels sont les utiles que vous préconisez pour pouvoir faire face à l'impact négatif des changements climatiques ? Vous avez ce qu'on appelle l'attumulation. Ça veut dire que quelles sont les politiques publiques mises en oeuvre pour réduire au maximum votre émission de gaz à effet de serre ? Sur ces deux ans, quelle réponse le gouvernement peut-il apporter aux populations ? Pour dire que du point de vue de l'adaptation, pour ce qui est de l'aléa pluie, voici ce que je fais. Madame, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que la pluie pendant l'hivernage. Il y a la foudre. La foudre est un aléa naturel. Et pourtant, il y a des parationnaires pour faire face. Ce n'est pas bien que pratiquement à Dakar, au plateau, au niveau du palais, vous n'avez jamais un ritme de mort lié à la foudre parce que c'est une zone qui est bien couverte en matière de paratonnerre. Si vous étiez fataliste, vous aurez simplement dit que puisque la foudre est une volonté de dire, il n'y a rien à faire. Mais c'est parce qu'il y a une réponse pour faire face à la foudre que la technologie a mis au point ce qu'on appelle les paratonnerres. Et chaque année, malheureusement, on dénombre là aussi des morts qui sont dans les régions pénétiques. Il y en a eu deux la semaine dernière. Voilà, et après, on reviendra à vous dire que c'est une volonté divine de qui sommes octobre. Je crois que notre société tend vers l'hypocrisie et malheureusement aussi, il y a un constat aujourd'hui, la même chose comme ce qui s'est passé à Tewahwan, on veut tout ramener, tout ramener à la volonté divine. Nous devenons en ce moment même de mauvais croyants parce que le mauvais croyant c'est celui qui accueille le Créateur qui est commun à nous tous par rapport à nos mauvaises pratiques. On fait de mauvaises pratiques et nous trouvons comme moyen d'excuser celui-là qui doit être respecté, qui doit être dénié parce que nous l'adorons, c'est Dieu. Alors, il nous reste deux ou trois minutes. Nous allons les consacrer à la politique très rapidement. Beaucoup de coalitions, notamment la vôtre, ont été secouées par les investitures législatives. Vous, en tant que coordonnateur communal de Pastef Zighiachor, dites-nous comment vous avez surmonté cette épreuve des investitures. Ça a notamment bougé un peu partout. Et était-ce le cas chez vous ? Voilà. Donc, il faut que je corrige votre lecture. On n'a jamais été secoués. Donc, c'est une question, j'ai terminé. Il n'a pas été secoué par les investitures. On a entendu même une fronde animée par cher Bambadjé et autres qui n'étaient pas du tout d'accord. Je parle au niveau national. Non, ce n'est pas une fronde. C'est-à-dire que dire, dire ou bien exprimer une idée contraire à un groupe n'est pas forcément une fronde. Pas du tout. Et qu'est-ce qu'il a dit en conclusion ? Ils ont tous dit qu'ils sont divers et qu'ils vont travailler. Ils ont exprimé peut-être des points de vue. Ils ont exprimé peut-être des sentiments. Et c'est ça, la bonne marche dans tout corpus. Même dans votre propre maison. Vous avez parfois des enfants ou bien votre épouse qui peut exprimer une idée contraire. Mais, si c'est une idée consolidante, il faut positiver. Donc, nous n'avons jamais été secoués puisque nous sommes une grande coalition composée d'hommes et de femmes de valeur et de femmes de grande endeuse. Alors, et Azien Chor, comment ça a été ? Azien Chor, après, vous êtes obligé même de vous poser une question parce qu'il n'y a absolument rien. Entrez dans Google, relisez toute la tête, vous ne verrez pas une seule fois un problème exprimé au niveau de Azien Chor. Quel est votre secret ? Quel est votre secret alors ? Azien Chor, notre secret c'est simple, c'est parce que nous avons compris le projet. pour pouvoir atteindre les objectifs de ce projet, il faut que chacun fasse l'effort sur lui-même avant de demander à qui qu'il soit d'être lancé au tas. Donc, les investitures ne sont pas une faix en soi parce que je suis candidat ou je ne suis pas candidat. Non, nous tout court, nous ne finissons absolument rien au regard de l'ambition que porte le projet. Donc, nous avons privilégié le projet au détriment de nos égaux et c'est pourquoi bien sûr que tout le site est en référence comme du reste l'essentiel des régions ne soit un traitement de la paix et de la seule image. Alors, il se dit que votre leader, Ousmane Zonko, est en train d'opérer beaucoup de changements au niveau de Ziegenchor où il est donc le maire. Alors, le préfet a décidé d'introduire un recours contre justement ce changement-là qu'Ousmane Zonko voulait apporter dans la dénomination des rues entre autres. Vous prenez ça pour de la politique ou c'est très normal à votre avis? Madame, la chance de Ziegenchorois c'est d'avoir un homme aussi brillant, aussi charismatique mais aussi digéreux que Ousmane Zonko. Aujourd'hui, les populations de Ziegenchor ont regretté d'avoir tardé à le porter à la tête de leur commune. Puisque le temps ne le permet plus, peut-être que ça peut faire l'objet d'une émission spéciale pour qu'on puisse parler d'innovation majeure au niveau de Ousmane Zonko. En termes de vision, il est bon de rappeler que sur tout l'étendue du territoire national, il est le seul, je disais, il est le seul à avoir conçu, élaboré et publié un programme soumis à validation par ces populations avant d'être maire. Il est le seul. Les autres se confondent souvent en profession de pouvoir jouer, faire, 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 donc lui-là a soumis un programme. Et la différence entre les voies et le programme, c'est quoi ? C'est que le programme est une théorie d'action qui se définit de façon précise selon un profil temporel avec l'exposé des moyens techniques et financiers pour sa réalisation. Donc Ousmane est arrivé à cela. Et pour le renoncer, il veut en tout premier temps attaquer l'objectif, il cherche à atteindre l'objectif de développement numéro un, la lutte contre l'extrême pauvreté à travers ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Et du point où il approche, Ousmane a compris que le seul périmètre de bien short ne lui permet pas de mettre en œuvre son programme gros et c'est pourquoi il a l'approche du mandat territorial dont la pertinence se trouve sur le fait que c'est une approche fondée sur l'intercommunalité qui peut donner espoir de façon générale à la région et au département de l'éducation. Donc, il s'est d'autel d'un crédit municipal pour être autonome pour nos vies financiers et avoir un levier sur lequel il peut agir afin de faire des idées, des idées 50 mais pas des idées d'intention. Alors, cette attitude du préfet, vous le prenez comme très rapidement. C'est toute une philosophie qui ne peut pas être contenue dans les 30 secondes d'euro et qui doit peut-être mériter une émission spéciale comme je vous l'ai dit pour qu'on puisse entrer dans les idées. On aura certainement d'autres occasions. Maintenant, comment prenez-vous la position du préfet par rapport à la décision d'Ousmane Sanko de changer la dénomination ? Bon, tout le monde, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose que cela. Vous savez, il y a eu le préfet de Dakar devenu assurément gouverneur. Quel mérite avait-il pris par rapport aux autres préfets ? Parce que simplement, il avait fait plus de zèle lors de la convocation d'Ousmane Sanko au tribunal. Alors, bien là, tous les préfets pensent que si vous faites plus de zèle vis-à-vis d'Ousmane Sanko, cela peut vous faire une promotion. Et comme nous sommes maintenant dans un pays où les valeurs morales sont carrément atteints, l'opportunisme deviennent la foi et la religion de certaines catégories d'individus. Voilà. C'est là qu'ils ont renoncé à la dignité, s'accrochent en jeunes, mais pas à toutes sortes de opportunisme pour ne pas s'élever au-dessus des autres. Et c'est tristement ce qui est aujourd'hui gagné notre administration qui pense qu'elle doit être une administration à l'énéme qui ne croit même pas à sa liberté. Cela aussi est valable pour certains juges au niveau de la justice. Merci. Finalement, aujourd'hui, chacun veut être opportuniste pour plaire au président et croire que la meilleure façon de plaire au président c'est de s'appeler à Ousmane Zoukou. Tout importe la qualité de l'argumentaire, il est très souvent fait défaut. Merci, M. Abdoussane. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Merci.